Hello, hello, hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais vraiment bien, à part que vous m'avez énormément manqué. Mais si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo faite, je vous avais déjà informé que je serais absente pendant un moment, vu que je suis en pleine formation. Donc ça me prend énormément du temps et ma formation se termine le 20 juin, donc c'est ça, il fallait vraiment que je me concentre sur ça, parce que là c'est vraiment mon gagne-pain. Et voilà, il ne faut pas blaguez avec le gagne-pain, surtout au Canada ici, sinon vous allez vous retrouver dehors avec toutes les factures. Voilà, donc je suis Sarah Moussondi, vous allez m'excuser aussi pour le bruit des enfants à côté, ils sont à la maison. Voilà, donc je vais Sarah Moussondi pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, en tout cas merci pour votre fidélité, malgré mon absence, vous étiez toujours là. Et cela me fait vraiment choqueur, cela me pousse à pouvoir continuer à faire des recherches pour vous et à vous donner la bonne information. Donc je vais juste réitérer, je ne suis pas consultante en immigration, je ne suis pas agent d'immigration, je ne fais pas les dossiers pour des gens. Moi, je ne fais vraiment que donner l'information, de la même manière que j'aurais voulu avoir l'information avant de venir au Canada, je n'ai pas eu cette chance malheureusement. Mais aujourd'hui, au travers de mon expérience, au travers de mes recherches, je vous donne des informations sûres et fiables. Avant de commencer, je vais juste rappeler quelque chose aux gens. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé avec moi, mais c'est avec une youtubeuse aussi que j'ai souvent l'habitude de suivre et ça m'a fait très mal de voir ce qu'il est arrivé. Mais ça fait partie de notre quotidien et également, ça peut aussi m'arriver. Donc c'est juste qu'elle parle de l'immigration et tout. Et les gens aujourd'hui, il y a certaines personnes qui nuisent à son image en utilisant son nom parce qu'elle a beaucoup d'abonnés. Elle est vraiment suivie et on utilise son nom pour leur dire qu'ils ont des agences un peu partout. Vous savez, quand les gens se lèvent un matin pour faire des vidéos, ce n'est pas parce qu'ils veulent peut-être avoir l'argent de YouTube comme certains pensent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent des commentaires déplacés, parfois insultes, parfois manquent du respect. Moi, je me souviens une fois, il y a une dame qui m'a dit, au lieu de faire des vidéos, va t'occuper des enfants. Donc, maman, tu ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ces enfants-là. Tu ne sais pas comment mes enfants sont la prunelle de mes yeux. Tu ne sais pas comment je me plie en quatre pour prendre soin de mes enfants. Donc, si je suis devant vous pendant, en ce moment, en train de faire la vidéo, ça veut dire que ces enfants-là sont en sécurité quelque part avec leur père ou avec une personne de confiance. Ils sont dans la maison. Si tu écoutes le bruit, ça veut dire qu'ils sont proches de moi. Mais quand tu es dans l'information, si toi, tu penses que je ne fais pas ton affaire ou ce que je dis ne te concerne pas, passe ton chemin simplement. Pourquoi vous créez des problèmes ? Pourquoi créez des problèmes aux autres simplement comme ça ? Moi, comme je disais dans la vidéo où j'avais fait, ce sont des personnes frustrées de la vie. Si vous êtes frustré de la vie, allez-y, déverser votre frustration vers les personnes qui ont causé ces frustrations-là. Ne venez pas déverser ça sur les parfums inconnus. Cette dame que vous êtes en train de menacer, cette dame que vous êtes en train d'insulter, c'est une femme aussi, c'est une mère des enfants, c'est une femme au foyer, mais qui prend le soin de pouvoir vous donner des informations. Mais aujourd'hui, malgré qu'elle vous donne des informations gratuitement, vous oubliez tout ça ou vous acharnez sur elle pour lui manquer du respect, pour l'insulter. Pourquoi ? En tout cas, c'est un comportement qu'il faut détruire ou enlever d'autres milieux. Ça ne nous aide pas à avancer en fait. Ça ne nous aide pas à avancer. Moi, tel que là, je le fais, je donne des informations, c'est vraiment gratuit. Je ne demande pas aux gens de pouvoir payer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que quand les gens m'appellent pour me dire que j'ai besoin d'aide, je veux que... Aujourd'hui, tu peux me dire de t'aider à faire la procédure. Et tu me dis, oui, moi, je ne peux pas payer, paie le paiement pour moi ou quoi que ce soit. Demain, si ta procédure ne fonctionne pas, tu vas dire que c'est moi qui n'ai pas fait ta procédure pour que ça fonctionne. Alors que tu oublies que je n'ai pas de pouvoir sur l'immigration, je n'ai pas de pouvoir sur les dossiers. Ils peuvent accepter le visa comme refuser le visa. Moi, j'ai eu les membres de ma famille qui en a refusé le visa. Alors que je connais toutes les procédures, je parle de l'immigration. Mais les membres de ma famille... Donc tu penses que si les membres de ma famille, on les a refusé le visa, c'est toi qui n'es pas membre de ma famille, que je vais bouffer, je ne sais pas, de l'argent ? Non, attendez. Soyons un peu juste avec des gens. Vous ne voulez pas partager les vidéos, vous ne voulez pas liker les vidéos, vous ne voulez pas commenter, vous ne voulez pas voir les autres avancer. Mais c'est vous qui êtes les premiers à venir critiquer. Parfois, essayons un peu de nous poser la question de savoir si j'étais à la place de cette personne-là. Est-ce que j'aimerais avoir ce genre de commentaire ? Est-ce que j'aimerais avoir ce genre de comportement sur ma chaîne ? Donc respectons-nous mutuellement. De la même manière que nous, on ne vient pas vous insulter. De la même manière que nous, on ne vient même pas parler, je ne sais pas, de nos vies. On vient pour vous donner des informations. Si toi, tu penses que cette information ne fait pas ton affaire, passe ton chemin. Le défaut surtout des Africains, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas, comment je peux dire, se soutenir entre nous. On ne sait pas motiver une personne. Même quand on s'est gratuits, on a toujours le gros cœur et le mauvais cœur. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Changeons notre mentalité. Donc moi, je ne parle pas personnellement juste pour moi et pour cette soeur parce que ça m'a vraiment fait mal. Je n'ai pas l'habitude de commenter dans les chèques des autres. Mais là, j'étais obligée vraiment de commenter et de l'encourager. Je lui ai même dit, ne fais plus des procédures pour les gens. Ne les aide plus dans les procédures. Parle de l'immigration et laisse le reste. Parce que quand tu te dis que tu vas aider la personne, c'est cette même personne que tu prétends aider qui va te cracher dessus, qui va te faire des choses que tu vas te dire. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à aider cette personne ? Les gens aiment les gens qui les escroquent de l'argent. Ils aiment les escrocs. Ils n'aiment pas les personnes honnêtes. Quand tu dis à quelqu'un de t'aider pour la procédure, ce n'est pas la personne qui a le pouvoir de décider si on te donne le visa ou pas. Cette personne fait simplement la procédure comme elle la maîtrise ou comme elle voit ou elle suit simplement les instructions. Et à la fin, ce n'est pas elle qui décide. C'est l'agent d'immigration. Si moi, j'étais l'agent d'immigration, c'est moi qui donnais les visas de maman. Toute ma famille allait venir, même les arrière-arrière-arrière-arrière-grands-pères, je ne sais où. J'allais les faire venir ici au Canada. Pour vous dire qu'on n'a pas le pouvoir sur ça. Donc à un côté, mettez-vous à notre place. Encouragez-nous plutôt à pouvoir chercher. C'est du temps qu'on prend pour faire des recherches. C'est vraiment du temps. Croyez-moi s'asseoir devant une caméra comme ça. Ça demande du courage, ça demande l'intelligence, ça demande du temps. Ça demande vraiment les recherches. Alors de votre côté, partagez, likez, encouragez. Moi là, si je trouve qu'il y a des commentaires qui ne font pas mon affaire, je vais simplement désactiver tous les commentaires. Il y a beaucoup maintenant qui le font. Et vous n'avez pas la possibilité de poser des questions. Pourquoi ? Parce que les commentaires sont déplacés. Voilà pourquoi beaucoup bloquent les commentaires. Et ça empêche à ce qu'on puisse avoir une conversation ou que vous posez des questions et que je puisse avoir qu'ils vont vous aider dans telle procédure. Donc veillons à ça, s'il nous plaît. Ce n'est pas seulement pour ma chaîne, mais même pour la chaîne des autres soeurs ou des personnes qui parlent de l'immigration. Sachez qu'ils prennent vraiment de leur temps pour pouvoir faire des recherches. Alors encourageons-nous, vivons. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous des passagers sous cette terre. On peut mourir à n'importe quelle seconde. On va laisser même tout ce qu'on a quand bien. Donc ça ne sert à rien la haine, la jalousie. Ça ne sert à rien. Personne ne va rester éternel. Bon, bref. Moi je sais que je parle beaucoup. Désolée, je parle beaucoup. Donc aujourd'hui, avant de commencer, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous au maximum, partagez, le gros cœur, ouais. Pourquoi le gros cœur? Il ne faut pas voir le gros cœur. Partagez, comme disent mes amis camerounais, ouais. Partagez, likez, commentez s'il vous plaît, partagez au maximum. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une annonce faite par le gouvernement. Mais c'est vraiment une merveilleuse chose. C'est en fait le... Comment je peux dire ça? On a augmenté en fait le délai, ou la durée, voilà. L'augmentation de la durée de séjour pour les visas, pour les super visas. Alors je crois que, si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé du super visa parent. Le super visa parent, c'est un visa qui est destiné aux membres de la famille. C'est quand moi je suis ici, je vais faire venir ma mère, je ferai simplement la procédure pour qu'elle ait un super visa parent. Et ça demande beaucoup de choses. En tout cas, j'avais déjà parlé de ça, je ne vais pas reparler de ça. Vous pouvez aller voir dans la vidéo précédente du super visa parent, dans les vidéos que j'ai faites, vous allez voir un peu les critères et tout. C'est pour les parents, les grands-parents, en tout cas qui veulent venir voir les enfants, les petits-fils et tout ça. Donc la durée a été augmentée. Avant c'était à partir de 6 mois et plus. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 ans de multiples entrées. Mais là, je pense que ça serait de 2 ans, 5 ans qu'on a augmenté. Donc je ne vais pas donner des fausses informations parce que, comme je dis, celui qui n'est pas informé est déformé. Et moi, je me base sur des informations sûres qui viennent du site officiel du gouvernement. Je ne ramasse pas gauche à droite, je ne vais pas coller des informations pour prendre à gauche, pour prendre à droite, pour les mélanger, pour avoir une fausse information. Donc, on va aller du côté de l'écran et on va lire ensemble ce que le gouvernement va décider à partir du mois de juillet. Ça serait mis à jour pour les super visas. On se retrouve du côté de l'écran et c'est tout de suite. Et nous voici, nous voilà du côté de l'écran. Donc, vous pouvez déjà lire les améliorations, désolé, apportées au programme de super visa pour parents et grands-parents. Et de rendre les familles à se réunir plus facilement et pour une plus longue période. Donc, c'est un communiqué de presse qui a été publié le 7 juin 2022 et à Ottawa. Donc, vous voyez que toutes les informations viennent d'Ottawa. Là, ne soyez pas surpris. Alors que nous nous efforçons de nous remettre de la pandémie, le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité à la réunification des familles afin que nous puissions attirer, retenir et intégrer les immigrants qui contribuent à notre réussite en tant que pays. Aujourd'hui, l'honorable St. Fraser, vous allez voir, tout le temps, tout le temps, je parlerai de lui quand il s'agit de l'immigration, parce que c'est le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la soignité a annoncé des améliorations au programme de super-visa du Canada qui aideront les Canadiens à se réunir avec leurs parents et leurs grands-parents au Canada plus facilement et permettront aux détenteurs de super-visa de rester plus longtemps. Ces modifications qui entreront en vigueur le 4 juillet 2022, ça c'est vraiment une merveilleuse nouvelle, permettront d'augmenter la durée du séjour pour les détenteurs du super-visa à 5 ans par entrée au Canada. Les personnes titulaires d'un super-visa auront également la possibilité de demander à prolonger leur séjour au Canada. La durée maximum de chaque prolongation est de 2 ans. Donc vous voyez, avant, ils avaient un visa multiple entrée, c'était jusqu'à 10 ans, mais ils ne devraient pas faire plus de 6 mois sur le territoire. Donc après 6 mois, le parent devrait normalement repartir et revenir. Mais là, le parent peut rester pendant 2 ans sans quitter le territoire canadien. Oh my God ! Permettront aux ministres de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté de désigner des compagnies d'assurance médicale internationale pour fournir une couverture aux demandeurs de super-visa. Actuellement, seuls les fournisseurs d'assurance canadiens sont autorisés à fournir la couverture médicale nécessaire aux demandeurs de super-visa. Les renseignements concernant les nouvelles compagnies d'assurance médicale désignées à l'extérieur du Canada seront publiés sur le site web d'IRCC à une date ultérieure. Depuis 2011, les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent se réunir avec leurs parents et grands-parents au Canada pour de longues périodes grâce au programme de super-visa du Canada. Ce visa à entrée multiple est valable pour un maximum de 10 ans. Donc c'est ce que je disais tantôt. Il permet aux parents et grands-parents de rester au Canada pendant 2 ans à la fois. Le super-visa est donc plus avantageux qu'un visa de visiteur ordinaire à entrée multiple qui permet également un séjour de 6 mois ou moins. En rendant le super-visa plus accessible, nous démontrons notre engagement à garder les familles unies. En station, les familles sont au cœur de la société canadienne. C'est l'amélioration au programme de super-visa permettant aux membres de la famille de se réunir pour plus longtemps au Canada, ce qui aide les citoyens canadiens et les résidents permanents à réussir et à contribuer à la société tout en offrant à leurs parents et grands-parents des occasions inestimables de passer du temps avec leurs familles au Canada. Donc ça, c'est le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Donc vous voyez ici, on dit réunir. Les familles sont une priorité pour notre gouvernement et contribuent à notre succès et à notre force en tant que pays, surtout alors que nous travaillons à nous remettre de la pandémie et à renouer avec nos proches. Je tiens à remercier les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada qui travaillent avec nos partenaires pour réunir les citoyens canadiens et les résidents permanents avec leurs familles, tout en assurant la sécurité de notre frontière. Donc vous voyez, cette phrase-là veut simplement dire que ce n'est pas parce que cette annonce est faite que n'importe qui peut rentrer n'importe comment. Vous savez, juste comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, la procédure pour venir n'est pas, elle est simple quand vous avez tous vos documents et quand vous prouvez tous les fonds nécessaires pour réunir vos familles et tel que là, on dit que les résidents permanents et les citoyens canadiens. On n'a pas cité les étudiants, on n'a pas cité les résidents temporaires, on n'a pas cité les demandeurs d'asile, on n'a pas cité ceux qui ont des statuts un peu bizarres. Donc, quand je dis bizarres, excusez-moi, ce n'est pas que je veux dire que ce sont des vilains statuts, mais je parle des statuts différents de la citoyenneté et la résidence parce que c'est autre en fait que la citoyenneté et la résidence. On ne peut pas interpréter de mauvaise façon mes propos, c'est juste que je voulais dire qu'il y a des statuts autres que la résidence permanente et la citoyenneté qui sont comme acceptés pour pouvoir faire venir sa famille. Pour les demandeurs d'asile, si vous êtes maintenant personne protégée, c'est-à-dire que votre statut a changé, vous n'êtes plus demandeur d'asile, oui, vous faites partie des résidents permanents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Mais je vais y répondre tantôt. Je vais vous donner quelques détails là-dessus. Donc, voilà un peu l'annonce que je tenais à faire pour le super visa parent. Je mettrai en barre de description le lien, la page qui va vous permettre de pouvoir aller vous-même et lire et comprendre. Donc, pour ceux aussi qui veulent faire la demande pour leurs parents ou pour leurs grands-parents, je mettrai le lien. Ce lien peut vous emmener directement sur le site. Vous voyez ici, c'est écrit « Demandez un super visa ». Donc, si je mets « Demandez un super visa », ça m'emmène sur ce site. Et ça me dit qu'à partir de 100 dollars, ça sont les frais juste pour le dossier. Et si la personne n'a pas encore mis les empreintes biométriques, il y aura les empreintes biométriques. J'avais déjà parlé de ça. Donc, ici, vous allez mettre « Comment présenter une demande ». Parfait. Donc, vous allez aller sur « En ligne ». C'est juste en bas de la page. Ici, donc « Demande en ligne ». Vous mettez « OK ». Ça va juste descendre « Présenter une demande de super visa ». Et là, ça vous emmène sur une page, ici, où vous allez pouvoir les plaiser encore sur « Présenter une demande de super visa en ligne ». Et là, il vous dit d'ouvrir, en fait, ouvrir une session avec une clé. Si vous n'avez pas de clé, vous allez mettre « Ouvrir une session avec » ou « S'inscrire » plutôt. Vous n'avez pas de compte, vous devez vous inscrire ici. Donc, vous allez piser sur « S'inscrire » et il va vous demander de fournir des documents pour ouvrir un compte. Donc, ici, vous voyez, il dit que le paiement en ligne sera inaccessible de minuit à 5h30 lors de l'Est, le mardi 14 juin 2022, afin d'effectuer la maintenance. Donc, il vous donne déjà des informations de quand ça serait inaccessible pour faire de la maintenance et autres. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va vous aider à pouvoir faire votre demande correctement. Vous pouvez déjà suivre l'autre vidéo où je parle de comment faire la demande. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Rassurez-vous, bientôt, vous allez me voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ma formation va prendre fin dans quelques jours et je serai avec vous. Je vous aime énormément. Partagez, likez, commentez, posez-moi des questions si vous en avez. Si vous n'avez pas de questions, vous avez déjà tout compris, tant mieux. Mais, comme je vous ai dit, on se retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien.